Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'idée de cette chaîne, c'est de partager les bonnes pratiques, les connaissances techniques autour des énergies renouvelables et de l'autonomie. Aujourd'hui, on va parler de vos installations. On va voyager un petit peu et je vais vous présenter les installations dans l'ordre que je les ai reçues. Il n'y a pas de préférence technique ou de taille ou de dimension ou de région. C'est juste que je vous les montre dans l'ordre où je les ai reçues. La première installation, c'est Fabien qui est dans le nord de la France. Je l'ai mis ici sur la carte. Je n'ai pas forcément les noms des villes ou je n'ai pas forcément les localisations précises. Ce n'était pas l'objet, mais l'idée, c'est quand même de voir que l'autonomie, ça fonctionne vraiment partout. Je vous affiche à l'écran son projet et je vais lire ses explications à côté en même temps. Je ne vous regarderai pas en permanence, désolé. Je vais faire un petit résumé des explications. Je vais quand même prendre le temps de vous donner toutes les informations techniques et je ferai naviguer les images au fur et à mesure. Mais il me semble que même si la vidéo dure un petit peu longtemps, c'est quand même bien de voir chaque point parce que sur chaque élément, il y a des choses à dire. Il est dans le nord de la France, dans la région 59. Les champs photovoltaïques. Il a un champ de photovoltaïque de 5 kWh qui est à l'est sur un bac acier avec une inclinaison de 20 degrés. Ce sont des modules de 180 W d'occasion. Il y a un second champ de 3,6 kW incliné à 35 degrés. Donc là, des modules de 265 W d'occasion. Un troisième champ de 7,5 kW qui est lui orienté ouest à 20 degrés avec des modules de 375 W qui sont neufs. Donc là, ce sont des générations qui sont un peu plus récentes. Bien que maintenant, on atteint les 400, 425 et pas loin de 500 W par module. Ils sont plus grands évidemment, mais le rendement augmente de manière significative et la taille des modules augmente aussi. Et il a même pris un quatrième champ PV car la peinture des tallbacks a-y été passée et comme j'avais d'autres panneaux d'occasion. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée de faire du propre. Alors, les derniers modules sont orientés au nord à 12 degrés, mais ils représentent quand même 5 kW. Donc même si au nord avec une pente faible, alors c'est vrai qu'en hiver, ça ne servira pas à grand chose, selon l'inclinaison en plus. Mais en été, c'est toujours un apport supplémentaire parce que le soleil est quand même très à la verticale. Au niveau des onduleurs, alors il a deux onduleurs hybrides de 8 kW chacun. Donc onduleurs 1 et 2. Il a deux parcs de batterie de 310 Ah, donc 16 kWh chacun. Enfin oui, alors 16 kWh c'est la quantité d'énergie, 16 kW c'est une puissance, donc ça ne compte pas pour les batteries. C'est très important de faire cette différenciation. Donc il a deux parcs de 16 kWh, ça c'est quand même pas mal parce qu'à partir de 32 kWh, je considère qu'on peut dire qu'on est autonome. En dessous, c'est difficile. Mais j'y reviendrai sur d'autres installations qui vont être dans la vidéo. On pourra reparler de cette notion de capacité des batteries qui donne l'autonomie. Alors la section des câbles, alors là on voit le général, je passerai sur des petits détails tout à l'heure. La section des câbles, c'est du 70 kW par onduleur. Alors ça me paraît un peu faible pour du 8 kW, je pense que j'aurais mis 90 kW, mais bon, je n'ai pas l'application de calcul sous la main. Donc entre les câbles PV, l'onduleur 6 mm², ça c'est OK en fonction de la tension. Et le côté AC, onduleur en 16 carrés. Onduleur AC à la maison en 25 mm² alu. Là pareil, 25 mm² alu. Bon, je n'ai pas le calcul sous la main, mais si c'est assez court, on est OK. Pareil, petite astuce pour ceux qui ont des grandes longueurs en courant, alors je ne l'ai jamais fait en courant continu, mais en courant alternatif. Quand vous avez des grandes longueurs, passez en câble alu. Alors c'est vrai que c'est très gros, ce n'est pas très souple, mais c'est 2, 3, 4 fois moins cher que des câbles en cuivre. Quand vous avez 50 mètres à mettre, c'est quand même pas mal. J'ai mis les onduleurs pour le moment sur EDF avec un bypass, OK. Donc ça, c'est de la semi-autonomie. Pour que mon installation est en cours de finalisation, je dois encore faire des protections plexi devant les sectionneurs, les batteries et mes goulottes. Donc on va y revenir un petit peu après. Donc ça, c'est tableau d'essai, tableau d'essai ouvert. Et là, c'est le côté assez pour la distribution. Je mets quelques photos de mon installation que l'on vient de voir. J'espère ainsi être autonome 10 mois sur 10, je pense. Ça, c'est aussi un point où je voulais revenir. L'autonomie, on est autonome dans la limite des appoints que l'on a besoin. Donc on est toujours autonome, on va dire, admettons, à 90% ou 95%. 100%, c'est toujours possible, sauf que ça va nécessiter des investissements qui vont être plus importants et qui seront toujours dépendants de l'endroit où vous vous trouvez. Donc si vous n'êtes que sur une seule énergie, souvent les modules photovoltaïques, il y aura toujours besoin, un minimum, ne serait-ce qu'une heure dans l'année, d'avoir accès à un groupe électrogène. Parce qu'il y a toujours des périodes un peu plus longues. Même si vous avez, je ne sais pas moi, 10 kW de modules, là où vous en auriez besoin de deux en été pour fonctionner tranquillement, il faudra peut-être 10 kW en hiver pour cette même consommation. Il faut toujours imaginer que ça ne sert à rien d'avoir trop de matos à un moment donné. Il vaut mieux optimiser son matériel en quantité de production par rapport à une période donnée. Et par contre, les appoints, les faire par des appareils type groupe électrogène. Une solution aussi, alors qu'il est l'idéal, j'ai envie de dire, c'est modules photovoltaïques pour l'été et éoliennes ou turbines hydrauliques pour l'hiver. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je vais faire le tour des images de l'installation de Fabien. Donc au niveau installation des modules photovoltaïques, donc là, on est sur du bac acier. Franchement, même quand vous faites de l'intégration, essayez de poser en bac acier. C'est tip-top au niveau sécurité. Donc là, j'imagine que c'est le champ qui est au sud, vu la magnifique bémitrée qui est devant. Ici, on est sur des capteurs qui sont agencés, je pense, en éléments de tuiles. Donc oui, ça a été une solution où des fois, ça a été vendu comme des tuiles photovoltaïques. Pourquoi pas ? Mais je pense que le côté tuiles n'est pas vraiment respecté. Donc là, on est sur de l'occasion. Effectivement, j'imagine que c'est les panneaux qui sont au nord. Fabien, tu pourras nous le dire en commentaire. Là, au niveau des fixations, ça a été fait sûrement en fonction de différents types de rails qui ont été ajoutés. Ou c'est parce que ceux-là sont en mode portrait et ceux-là sont en mode paysage. Pas sûr. Ensuite, donc là, pareil, tout en bac acier. Donc là où je trouve un truc qui est très bien, c'est d'avoir nommé les appareils. Donc onduleur 1, onduleur 2. Ça, c'est très important. Très important aussi de mettre les étiquettes de sécurité. Là où j'ai des choses à dire, puisque l'idée de la vidéo, c'est aussi de dire, bon, là où c'est pas bien, entre guillemets. J'aime pas trop le terme. J'aime pas juger. Pour une raison simple, c'est que moi aussi, j'ai démarré. Et aussi, surtout quand on est en réunion, on fait en fonction de ce qu'on a. Donc, en fonction du lieu. Donc là, le reproche que je pourrais faire à ce local technique, mais il n'est pas inhérent à Fabien, c'est que le local est trop petit. Donc, il a fait avec ce qu'il avait. Et ça, c'est très bien. Il s'est adapté. Il a mis les choses dans l'ordre. Donc, les onduleurs d'un côté, les protections courant continu qui concernent la partie courant continu. Après, on peut regretter d'avoir un truc qui est trop petit, trop exigu. C'est pas agréable pour travailler. C'est pas agréable pour la maintenance. Et dans certains cas, les onduleurs peuvent surchauffer. Enfin, l'ensemble peut surchauffer. Un autre point que je relève. Alors ça, c'est assez marrant. Je l'avais déjà vu, même dans le milieu professionnel de la vidéo de surveillance. C'est de mettre une petite webcam devant un écran. Ça évite des fois d'avoir une application ou si on n'a pas l'application qui correspond. On veut quand même avoir une mesure à distance. Mais on peut le faire avec une webcam qui est connectée au réseau ou à sa box. Un autre point. Alors là qui, moi, me choque. C'est au niveau de ces protections-là en bas, au niveau des batteries. Les coupes-circuits. Alors souvent, je les ai vus sur plusieurs installations. Les coupes-circuits sont mis que sur le plus. Donc les coupes-circuits courant continu. Moi, je sais, dans la mobilité, c'est souvent que le plus. Mais en fait, il faut que ce soit sur les deux bornes. Vous devez couper en protection courant continu. Vous devez couper les deux polarités. Ici, en bas à droite, on voit que le fusible est protégé par un plexiglas. Là, par contre, au niveau des barres de connexion en courant continu, ce n'est pas le cas. Elles ne sont pas protégées. Moi, les barres de courant continu comme ça, je n'en utilise jamais. Alors, je pourrais vous parler d'une... Je pense que je vous ferai une petite anecdote sur une installation. Où j'ai un stagiaire qui a fait fondre une clé à molette à cause de ce genre de choses. L'installation qu'on avait refaite. Clé à molette, ça fond une clé à molette. L'autre chose qui me chagrine, c'est que les coupures. Donc, elles sont bien présentes, mais elles ne sont pas accessibles en extérieur. Donc là, moi, je les mettrais en façade avec déjà une planche qui ferme pour qu'il n'y ait plus accès. Pour les barres de connexion, éventuellement, on prend simplement un bout de goulotte que l'on retourne, que l'on met dessus. J'avais fait ça quand j'avais commencé à refaire l'installation à l'éco-centre du Périgord, dans l'éco-hameau. Et j'avais mis une goulotte sur les connexions de batterie. Parce que ce n'était pas l'installation définitive. Autrement, quoi dire ? Donc, les batteries, donc lithium. Alors, je crois que c'est ce qu'on appelle des batteries prismatiques. Sur le plan général, rien à dire. Les goulottes sont positionnées. Ça permet d'y voir plus clair. Si, alors après, c'est au niveau courant alternatif. Alors, là, c'est pareil. C'est typique d'une installation qui a évolué. J'ai fait pareil. Ce n'est pas un jugement. Mais arrivé à ce nombre de petits tableaux qui se sont ajoutés, perso, je préconise de tout virer et de tout recommencer dans un seul tableau avec plutôt 4 niveaux ou 5 niveaux si nécessaire. C'est plus lisible. Ça permet de refaire du tri, éventuellement d'enlever des disjoncteurs qui seraient en trop ou qui seraient plus utilisés. Mais surtout, c'est plus lisible et du coup, c'est plus sûr. Il faut imaginer que l'électricité, c'est quand même quelque chose de dangereux. On doit, s'il y a nécessité d'agir, il faut agir vite. Et donc, il faut que les informations soient claires. Et là, c'est vrai qu'à partir du moment où on a plusieurs tableaux, même si individuellement, ils sont bien faits, ça fait trop d'informations à gérer. Pour une personne qui n'est pas la personne qui a fait l'installation, trouver l'endroit où il faut couper, ça peut être déstabilisant. Donc voilà, là, je préconiserais juste de tout démonter et de tout refaire, rallonger, mettre des boîtes avec des Wago ou des connecteurs spécifiques si nécessaire pour rallonger et avoir un seul tableau. Et en plus, je pense que ça passe. Un gros tableau avec 4 lignes de 18 modules, ça me semble possible. Bon, on a fait le tour de l'installation de Fabien. C'est une belle installation. Maintenant, on va passer à l'installation de Karl. Il est où, Karl ? Je crois qu'il est dans le nord également. Donc là, c'est gentil. Il me dit qu'il a fait son installation grâce à mes vidéos. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est vraiment l'intérêt des vidéos que je fais. C'est pour que toutes les personnes qui ont envie de se lancer le fassent en ayant les bonnes bases. Après, je ne suis pas parfait non plus. Mais l'idée, c'est d'avoir les bases professionnelles et les bases du métier pour que même des particuliers, dont ce n'est pas le métier, puissent le faire avec la même qualité. Donc ici, ils ont tout le confort moderne avec deux modes de vie pour une famille de 4 personnes. Du 1er au 31 mai, c'est tout électrique, fours, plaques, eau chaude sanitaire, lave-linge, lave-vaisselle et tout ce qui est électrique, cuisinière. Et le reste de l'année, donc à partir d'octobre, c'est le bouilleur qui va remplacer toutes les applications qui concernent l'eau chaude et le chauffage. Donc ils sont en Corrèze. Donc ce n'est pas le nord. C'est le centre de la France. Très jolie région. Donc il fait tourner son groupe électrogène une fois par mois pour le maintien. Mais il n'en a pas besoin réellement, enfin le maintien technique du groupe électrogène. Mais il n'en a pas réellement besoin. L'installation se devait être évolutive et a finalement été faite en une seule fois. Mais les éléments ont été commandés en plusieurs fois. Ce qui a fait qu'ils ont deux types de modules photovoltaïques différents. Pour un total de 7715 watts crête. Le tout est relié à deux MPPT Victron 150-60. Donc ça veut dire 150 volts en entrée, 60 ampères en sortie. Oui, je sais, ce n'est pas la même chose. Et il y a deux multi plus de 48 volts, 5000 watts. Enfin, 5000 volts ampères. La capacité de batterie de 1590 ampères en C148 volts en OPZ. Le tout dans un sous-sol frais et surélevé sur des palettes. Les onduleurs et le petit matériel électronique est monté sur une plaque en placo. Qui permet de laisser passer les câbles à l'arrière. Je reste succinct, je ne surcharge pas plus. Les plans parlent d'eux-mêmes. Alors, le retour que je peux faire sur cette installation. Donc globalement, elle est clean dans sa mise en œuvre. Premier point, c'est sur les batteries. Alors elles sont bien installées au chantier de batterie, protection électrique a priori. De ce point de vue-là, tout va bien. La seule chose que je ne vois pas, c'est à quel point est aéré le local. Donc si le local est vraiment aéré, moi ça ne me dérange pas d'avoir des batteries comme ça. Je le fais sur mes propres installations. Par contre, si on est dans un local qui est vraiment petit ou qui est trop fermé, qui n'est vraiment pas assez aéré, il faut impérativement créer un coffre à batterie. Avec une séparation entrée et sortie d'air, donc entrée d'air basse, sortie d'air haute. Avec, si possible, moi je préfère un tirage naturel efficace. Et si on ne peut pas mettre de tirage naturel, on doit mettre un ventilateur à l'extérieur, enfin qui va tirer l'air et qui est par contre anti-déflagrant. Donc qui vaut très très cher. Donc idéalement, c'est avoir un local technique dédié aux batteries. Et de l'autre côté d'une cloison étanche par rapport aux onduleurs, on met les onduleurs. Mais c'est rarement possible, sauf si on crée des locaux exprès. Au niveau du tableau général, alors de ce que j'en vois pour moi, la première chose qui me choque du point de vue normatif, et comme je le disais tout à l'heure, c'est par rapport aux normes de ce qui se fait pour le réseau, le disjoncteur général à coupure est beaucoup trop bas. Il faut absolument, alors je ne sais plus la taille, mais je crois que c'est entre 1,10 et 1,80 m. Il faut vraiment respecter cette hauteur. Ça doit être facilement visible. Avec le regard, on doit détecter tout de suite la protection générale. Ça, quitte à ce que ce soit à l'entrée, je comprends bien qu'au niveau des câbles et tout, c'est un petit peu agaçant de tirer du câble, mais c'est vraiment nécessaire. La protection électrique générale doit être facilement accessible. Au niveau du tableau global de la mise en œuvre, donc c'est clean. Les petits éléments sont tous de niveau. Ici, on voit un petit détail, une clé isolée, donc ça c'est pas mal. Moi, je n'en ai pas acheté des comme ça, mais les clés où j'utilise, où j'ai un risque électrique, je les ai entièrement scotché pour qu'il n'y ait pas de métal qui puisse toucher de borne. En haut, on a bien une séparation. Les modules photovoltaïques, les entrées AC sont toutes en haut. Il y a bien une séparation entre courant continu et courant alternatif. Les deux onduleurs sont des deux côtés de manière bien clean. J'imagine que chaque onduleur alimente une partie de la maison. Je pense dans certains cas, parce que là, je ne vois pas de câbles RJ45 qui les connectent ensemble, donc ils ne doivent pas communiquer entre eux. Ce n'est pas bien grave. Au niveau des sections de câbles, on a bien PV du câble plus petit en entrée, parce qu'on avait plus haute tension et câble plus grosse section en sortie. Là où je trouve que j'aurais fait autrement, c'est que j'aurais mis... Alors, pareil, ça dépend de la répartition. J'aurais mis la boîte de courant continu uniquement côté batterie, toujours dans l'idée de séparer le courant continu du courant alternatif. Éventuellement, mettre un plixiglas si vraiment on a un doute, parce que là, il y a un mélange des câbles, en fait. C'est juste ça, ce n'est pas bien grave. Les fusibles qui sont visibles, donc ça, c'est très bien. On repère tout de suite s'il y a un souci. Là où je trouve un truc bizarre, il ne l'est pas vraiment, mais normalement, le câble qui est entre le shunt et les batteries doit être unique. Donc, il doit être très gros, mais il doit être unique. Après, on peut mettre deux câbles pour augmenter la section si on n'a pas de section plus forte. Au niveau du shunt, moi, visuellement, ça me choque. Ça ne me dérange pas d'avoir deux câbles en sortie, parce qu'on a plusieurs consommateurs. Par contre, les câbles en entrée, je préfère toujours quand il n'y en a qu'un. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver du 120 carin à la coupe. Pareil, les protections courant continu, les coupe-circuit, sont a priori que sur le plus, sur une seule borne. Donc, courant continu, on protège les deux bornes. Comme je disais tout à l'heure, le courant alternatif, le disjoncteur est tout en bas. Ça, ce n'est pas ouf, parce que visuellement, après, on imagine qu'il y a un dégât des eaux. C'est 1,10 m, 1,80 m pour le disjoncteur principal. Et sinon, rien à dire d'autre. Alors, pareil, un truc qui est compliqué avec les gros câbles, c'est les goulottes. Moi, j'en mets parce que ça me permet de les ranger, les câbles, en fait. Et c'est joli. Mais on peut tout à fait les ranger juste en les attachant et décollant le sol. Il n'y a pas de souci. C'est juste que ça permet d'avoir un meilleur suivi, une meilleure compréhension. Il faut toujours penser que quand on fait une installation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, je sais bien que quand on construit pour soi-même, et je l'ai fait, je vous ferai une vidéo sur les installations que j'ai faites pour moi, et quand j'ai débuté à titre personnel, parce que moi aussi, j'avais envie d'être autonome, on a tendance à faire les choses avec sa compréhension. Et on oublie qu'en fait, d'autres personnes pourraient avoir besoin de venir, d'intervenir, parce que pendant 8 jours, on est en déplacement, on est en vacances, et puis il y a quelqu'un qui reste à la maison. Et il y a un souci, pas forcément grave. Voilà, la mise en place du matos doit être vraiment le plus intuitif possible. C'est quand même une chouette installation. Donc en complément, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être autonome, on ne l'est jamais vraiment à 100%. Ici, ils ont un groupe électrogène, donc il sert de complément, mais apparemment, il n'est plus en sécurité pour le fonctionnement, mais pour le moment, ils n'en ont pas eu besoin. Et enfin, une chose très importante qu'il a affichée, donc ça, c'est un schéma. C'est le schéma complet de son installation. Donc c'est super important de le faire avant et de le refaire après. Parce que des fois, pendant l'installation, on modifie, alors pas forcément le schéma électrique au sens des connexions que l'on a fait, mais par contre, au niveau de la mise en œuvre, souvent, moi, je fais des schémas avant par rapport à l'installation, à un projet que je dois faire. Et une fois que j'ai fait l'installation, je regarde comment c'est et je refais mon schéma en fonction de ce que j'ai mis au mur. L'idée, c'est que quand les utilisateurs vont arriver face à leur installation, ils ont le schéma, ils voient exactement la même chose. Il ne faut pas mettre... Alors, moi, je m'adresse à des utilisateurs non techniciens. C'est important d'avoir cette trace technique pour des personnes qui ne sont pas ceux qui ont installé, mais qui ont besoin éventuellement de gérer le truc en votre absence. Ensuite, nous allons aller voir... Alors, Jean-Pierre, il est en région Bourgogne. C'est par là. Bon, la région, c'est large. Donc, je ne suis pas du tout sûr que ce soit là qu'il habite. Donc, région Bourgogne, 40 mètres carrés sur un atelier, à 5 degrés de pente et orienté 165 sud-ouest. Alors, quand on est aussi plat au niveau de l'orientation, on n'a pas d'importance, en fait. C'est sûr que pour l'autonomie, ce n'est pas GG au sens... On n'a pas assez de captation en hiver. Mais bon, il y a des cas, on n'a pas le choix. Moi, je l'ai fait chez une cliente où j'ai fait un rajout. J'ai dimensionné un petit peu plus fort parce que j'ai proposé à la cliente, je lui mets des structures et je mets 3 modules ou même que 2 modules, je ne sais plus. Et puis sinon, je lui dis, je mets tout à plat. Mais par contre, je mets 4 modules. Pour des raisons esthétiques, de prise au vent, elle a préféré d'opter que je mette 4 modules à plat. Et aussi, c'était plus simple et plus rapide à mettre en œuvre pour moi. Donc, tout le monde était content. Et pour faire un complément dans ce cas-là, c'était très bien. La maison est connectée au réseau avec 6 kW. Le tableau électrique général possède 4 inverseurs de source. Donc ça, on va voir aussi un petit peu. J'ai trouvé la démarche vraiment intéressante. Un inverseur pour l'éclairage général. Un pour les machines à laver, lave-linge, lave-vaisselle, mini-four, micro-ondes. Un pour le cumulus et un pour son atelier. Donc du coup, ils peuvent mixer en fonction de la saison et du temps. Donc ça, c'est vraiment une bonne solution. Le logiciel ICSS Solar gère les données des onduleurs. Donc ça, c'est top en termes de gestion. Comme je dis, ça concerne vraiment que les techniciens et les geeks. Parce que les utilisateurs standards, les logiciels, ils ne s'en servent pas. Le logiciel Relay s'occupe des diverses pompes, bassins, relevages de pluie, pompes à air, extraction d'air. Et le logiciel Sonoff prend en charge le ballon d'eau chaude, la climatisation, le radiateur de délestage. L'installation actuelle est passée à 6000 watts en mars 2022. J'ai fait évoluer de fond en glombe celle-ci trois fois en sept ans. Batterie, onduleur, régulateur. Je suis hors réseau depuis mars avec une surveillance par logiciel, par heure et par pourcentage de batterie. Donc c'est clair qu'avec une logistique comme ça, enfin en tout cas une logicielle de gestion, et avec de la, alors moi j'appelle ça de la domotique, je suis un petit peu ancien. Je pense qu'aujourd'hui on appelle ça des maisons connectées. C'est vrai qu'on peut piloter au maximum, ça se faisait déjà avec les heures creuses, des choses comme ça, mais là c'est vrai qu'on peut le pousser au mieux. Pour d'une part, par exemple pour ceux qui sont encore connectés au réseau mais qui ne veulent pas injecter, qui veulent vraiment être que dans l'autoconsommation, le pilotage ça permet d'être dans l'autoconsommation sans réinjecter le moins possible vers le réseau. Et en autonomie, c'est vrai que ça permet d'avoir, de maintenir du confort là où c'est possible et de choisir les priorités de confort en fonction de la production. Au niveau de l'installation technique, un peu plus précisément, il y a 20 panneaux monocrystallins ERNR 300W, 10 panneaux en série par onduleur, soit 397V. Donc là, il ne faut pas se tromper sur les isolations. Il faut bien penser à mettre une prise de terre sur la structure, c'est très important. Ensuite, deux onduleurs hybrides MPP Solar. Alors MPP Solar, d'autres marques, c'est tout la même chose à l'intérieur. Des 5048 en parallèle. Donc j'imagine qu'ils sont connectés ensemble. Donc du coup, les deux alimentent en permanence et travaillent ensemble. Donc ça, c'est une bonne chose. D'avoir deux appareils, moi je trouve que c'est une bonne solution. Alors c'est vrai que c'est un budget, parce qu'il faut quand même acheter deux appareils. Mais en autonomie, ça permet d'avoir de la redondance. Donc s'il y a des appareils qui flangent, parce que ça arrive, on a un appareil en secours. Bon, ce n'est pas forcément un choix que je fais moi pour mes clients, parce que je n'ai pas envie de leur faire un surbudget. Mais par contre, c'est quelque chose que j'ai mis en place quand j'avais fait l'installation au Spitzberg pour une base scientifique. Et là, l'idée, c'est qu'on avait un onduleur général qui alimentait tous les bâtiments vie et les bâtiments, entre guillemets, vitaux. Et par contre, on avait un onduleur plus petit pour la partie bâtiment-laboratoire, mais avec un système de connexion en cas de défaillance de l'onduleur principale pour les parties vitales, il y avait l'onduleur du laboratoire qui pouvait subvenir aux besoins minimum, notamment radio et des choses comme ça. Pour les batteries, il a trois batteries Pylontech US2000B, augmentation à prévoir. Moi, j'augmenterais, mais je crois que je vais avoir l'occasion d'en reparler. Un Raspberry 3B plus logiciel d'exploitation ICC Solar plus logiciel ICC Relais plus ICC SunOff. Moi, à ce niveau-là, je ne pourrais pas dire quoi que ce soit. Je n'y connais rien. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre. Ça n'a pas fait partie de mon cursus de découverte. Deux groupes électrogènes Honda 20i, qui sont mis en parallèle, soit 4000 watts en connexion sur les onduleurs par inverseur de source en cas de coupure du réseau. Et pour l'anecdote, mon village, suite à la tempête de 1999, est resté 21 jours sans courant. Donc là, je trouve que c'est une bonne motivation pour avoir une autonomie au moyen de sécurité électrique. Et le coût total de son installation par rapport au matériel qu'il a acheté, c'est 6200 euros. Alors, je ne sais pas si c'est 6200 euros pour cette installation ou si c'est tout l'argent qu'il a mis au fur et à mesure des années en l'ayant refait pendant 7 ans. Ceci s'explique par beaucoup d'apprentissages de patience, l'autoconstruction de la totalité, l'achat en direct ou de lots sur différents sites. J'ai revendu également tous mes autres matériels sans trop de décote car ils étaient bien entretenus. J'espère présenter au mieux ma installation. Et les remarques constructives sont les bienvenues ! Alors, le moment des remarques ! Donc, au niveau des modules, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à plat, pas le choix. Et personnellement, je préfère mettre plus de panneaux que de mettre des structures parce qu'en plus, mettre des structures pour incliner, chaque module va venir faire de l'ombre sur les modules derrière. Donc, le gain à les avoir mis de manière plus verticale n'est pas forcément si important que ça. Donc là, je ne vois pas de câble de terre, mais tout est clean, donc j'imagine que c'est fait. Surtout qu'en plus, là, on est sur de la tôle ondulée, certainement en métal, donc câble de terre impératif. Surtout que là, je crois qu'on était sur une tension qui est quand même assez élevée. Ouais, 397 volts, donc c'est franchement hyper important. Au niveau des onduleurs, est-ce que j'ai une vue plus large ? Oui, les câbles qui se lient entre eux, c'est très bien. Les onduleurs d'un côté, pour la partie courant continue, c'est très bien. Ici, par contre, alors, au niveau des tableaux, quand on les voit, il y a un code couleur, ça, c'est très bien. Je n'ai pas tilté tout de suite au niveau du code couleur, mais l'idée du code couleur ici, c'est qu'en fait, les onduleurs ont un colorant rouge et bleu, et ensuite, il a fait pareil sur les tableaux. Donc, on sait que ce sectionneur concerne l'onduleur rouge et l'autre, l'onduleur bleu. Il a fait pareil pour le côté alternatif. Alors là, le côté alternatif, c'est comme je dis par rapport tout à l'heure à d'autres trucs. Moi, quand je vois ça, il y a EDF solaire, EDF solaire. Je vois des disjoncteurs qui peuvent être mis en même temps et pas des inverseurs de source. Je ne sais plus, mais je crois que j'en ai parlé dans la vidéo sur la sécurité électrique. Il faut vraiment éviter d'avoir des disjoncteurs qui pourraient être mis en même temps. Là, j'imagine qu'il y a une partie de la maison qui est en solaire, une partie de la maison qui est en EDF. Comme je n'ai pas le schéma, je ne peux pas dire. C'est important, si vous n'êtes pas tout seul chez vous, c'est de former les autres personnes au code couleur, à quoi il correspond. Au niveau des batteries, alors là, je ne vais pas critiquer. C'est des batteries lithium, donc je ne peux rien dire. Et vous serez heureux d'apprendre que je vais faire une installation avec des batteries lithium-ion pilon de tech. Suivez-moi sur Instagram. Ça se fera dans quelques semaines. Et je vous montrerai ça au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si je ferai une vidéo avec cette installation. Donc, un des trucs qui me choque, avec ces batteries-là, mais là, c'est juste qu'il y a plein de fils qui traînent partout. Moi, je trouve ça pas beau. J'aurais tendance à les mettre dans une baie de brassage fermée, mais pour des raisons purement esthétiques. Après, il y a aussi l'intérêt des fils. C'est vrai que quand on voit le truc général, alors là, il peut rajouter des batteries. Moi, j'en rajouterai. Je vais en reparler sur une autre installation, justement la notion de quantité de batterie qui prend tout son sens. Le risque, c'est par exemple de passer à côté de son installation et avec un outil, avec je sais pas moi. Là, c'est mal fait. On emporte un câble. C'est vrai que les batteries, les mettre dans un rack, c'est parfait. Mais alors, mettre une vitre, c'est encore plus parfait. Une vitre ou une porte. L'idée, c'est pas forcément de les cacher. Parce que l'esthétique, bon, ça, ça dépend des goûts. Mais par contre, c'est vraiment l'idée de ne pas risquer de prendre un câble avec les pieds ou un outil. Après, dans les choses que moi, j'aurais séparé si j'avais fait une installation comme ça, la partie courant continu, je l'aurais mis côté onduleur. Pas du tout à côté de ce que je suppose être le tableau électrique. Vraiment séparé courant continu, courant alternatif. C'est super important. Après, avoir un ordinateur qui tourne pour ça. Alors, je ne sais pas s'il est à H24, s'il fonctionne à H24 pour le suivi, mais peut-être. Après, en termes de gestion d'énergie, donc comme je disais tout à l'heure, c'est top. Ça permet aussi de s'adapter au niveau saisonnalité et de faire des mesures sur le long terme. Enfin, ça permet de détecter des pannes avant qu'elles arrivent. Une panne qui arrive souvent, alors les batteries, c'est pareil, quelle que soit la technologie de batterie. Quand on travaille avec plusieurs batteries, c'est que des fois, il y en a une qui flanche parce qu'elle est 3G, parce qu'elle a un défaut de fabrication, parce qu'il y a eu un accident. Eh bien, c'est très difficile de détecter que le premier problème, c'est la batterie. Des fois, on se dit, ah ben non, je n'ai plus d'énergie plus tôt. Et en fait, c'est une des batteries sur le lot qui est en train de flancher. Eh bien, c'est vrai qu'avec ces systèmes, on a un suivi, notamment en batterie au lithium, avec batterie par batterie, on sait que telle batterie est en train d'avoir un problème. Donc, on peut intervenir avant et l'installation reste fonctionnelle de manière plus continue. Au niveau choix matos, alors les onduleurs comme ça, moi, je comprends l'aspect coût. Par contre, sur l'installation autonome, là, on en a deux. Alors là, c'est le côté défaut d'avoir deux onduleurs. C'est chaque onduleur a sa perte de 50 watts parce que là, ces onduleurs, même quand ils sont en veille, ils consomment 40 ou 50 watts en permanence. Donc, ça fait quand même pas mal de water qui sont bouffés là-dedans pour faire fonctionner l'onduleur. Donc, le choix matos, mais je comprends très bien qu'en termes de budget, voilà, ça permet de démarrer. Et puis, je crois qu'il a refait son installation, mais peut-être qu'il la refera une fois de plus avec du matériel, des onduleurs qui ont un meilleur rendement global un jour. Bon, je crois qu'on a fait le tour de l'installation de Jean-Pierre. Installation suivante, on part chez Camille. Alors, je n'ai pas vu ou je ne me rappelle pas dans quel coin il est installé. Donc, 12 modules de 800 watts crête, donc 4800 watts, disposés en deux rangées de 600 paysages, posés en surimposition. Là, au niveau structure aluminium, pareil, systématiquement, on ne la voit pas, mais pensez à la prise de terre sur la structure. Inclinaison à 17,3, presque plein sud, ça va. Bien que, pareil, 17,3 par rapport à une autonomie hivernale, ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux avoir une autonomie, pas suffisante, mais avoir une autonomie. Enfin, personnellement, je préfère. Raccordement des panneaux, deux strings en parallèle de six panneaux. Donc, ça, on a quand même un montant de tension qui doit être assez important. Coffret de protection sous le tableau électrique principal avec la porte fusible, la protection pour la foudre. Un régulateur photovoltaïque MPPT Victron 250 intensité 85A, donc c'est 250V de module, sachant que il vaut mieux éviter de dépasser les 200V pour différentes raisons. Et l'intensité en sortie maximum, c'est 85A. Donc là, on le cure sous 48V. Il a un onduleur chargeur Victron MultiPlus 2 GX 48V de 3000A. Il ne fait pas de réinjection. Les batteries pilon-tech, donc on les voit ici sur le côté. Donc, deux batteries pilon-tech US2000C. La protection est par fusible intégrée au jeu de bar fait maison. Donc là, le jeu de bar, moi, je ne peux pas. Je l'ai déjà vu, mais non. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai un stagiaire, il m'a fait fondre une clé à molette comme ça. OK, si on met un jeu de bar, mais par contre, avant de finaliser, bon, peut-être qu'il l'a fait, mais c'est séparation avec du plexiglas ou du plastique où je vais désausser un bout de goulotte et je vais le mettre par-dessus. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je prendrai un bout de goulotte, un dessus de goulotte et je m'arrange pour le passer sur les bornes moins et ensuite, je viens mettre ma borne plus par-dessus. Mais surtout, je ne laisse pas les connexions comme ça, nues, même si elles sont protégeantes d'une boîte. Ce n'est pas possible de laisser les trucs comme ça. C'est trop risqué au moment du démontage. Rack à batterie fait maison avec des chutes, avec des chutes de rails. Ah oui, oui, ok. Donc là, les profilés que l'on voit ici, ce sont les profilés qui ont servi à fixer les modules photovoltaïques sur le toit. Donc ça, c'est bien. C'est super cool. C'est superbement bien fait d'ailleurs. Sur mesure. Le tout est fixé sur un plateau en mélaminé qui est en fait le bureau de son épouse. Communication par mode busté CP avec mon automate piscine pour gérer la vitesse de la pompe. Je relirai cet élément tout à l'heure parce que c'est super intéressant ce qu'il a fait. Et le prix de l'installation du matériel est d'environ 8000 euros. Au niveau de sa maison, je n'ai pas de photos de la maison. Année 80, béton cellulaire, vide sanitaire environ 100 m², menuiserie intégralement changée en 2019. Alors tous ces éléments qui concernent la maison, c'est super important parce que dans l'autonomie, il y a ne pas dépenser de l'énergie et le chauffage fait partie de l'autonomie même si là, en l'occurrence, je ne crois pas que ça sert à alimenter ça. Le chauffage central et eau chaude sanitaire sont via une pompe à chaleur. Il y a deux climatiseurs, une piscine, un fourrage et ils habitent un couple plus un enfant. Donc pareil, un enfant de 10 ans, ça a une certaine consommation. Un enfant de 15 ans, ça a une autre consommation. Comme je l'ai dit, moi je prends ça en compte dans mes dimensionnements aussi. C'est l'évolution des gens qui vivent dans la maison et qui vont utiliser l'installation pendant un certain nombre d'années. Donc il est touche à tout, il est électricien de formation, automaticien et il est devenu ingénieur informatique en industriel. Voilà, c'est pareil. Là aussi, souvent, je vois des gens qui sont à l'aise avec l'électricité même si ce n'est pas leur métier. D'autres vont être à l'aise avec l'eau, d'autres vont être à l'aise avec la maçonnerie, avec le travail du bois. On est tous à l'aise avec des choses en particulier mais je pense que tout le monde, si on suit des plans et si on est rigoureux et à mon sens, c'est d'abord ça qui compte, c'est être rigoureux, tout le monde doit pouvoir se faire son installation autonome. Ce n'est pas parce que ce n'est pas votre métier que vous ne pouvez pas vous lancer dans l'autonomie. Ah oui, voilà. Donc, il habite dans le Vaucluse. Donc, il connaît RM et il passe souvent devant chez eux en allant voir ses parents. C'est l'anecdote. Comme il dit, le monde est petit. Effectivement, le monde est tout petit. Au limite, il faudrait que j'aille l'interviewer tellement. Il m'a raconté de choses intéressantes sur son parcours. Au niveau du contrôle et du fonctionnement, c'est le logiciel avec le Cerbo GX puisqu'il est en vitron. Et il a un système qui fonctionne TCP. Ça veut dire qu'il est sur un réseau local avec les câbles RJ45. Ici, on voit l'évolution de sa consommation d'électricité. Alors, de sa consommation d'électricité EDF. C'est pareil. Des fois, les gens me disent « Je veux faire des économies. Je veux mettre un système autonome. » Alors, non au sens strict du terme. Ce n'est pas économique de mettre une installation autonome. En tout cas, il ne faut pas le faire en se disant que le prix du kilowattheure va être moins cher. C'est rarement le cas. Par contre, j'en avais parlé dans la conférence que j'avais fait à Saint-Pierre-de-Fougie. Le prix du kilowattheure le jour où vous installez votre autonomie ne bouge plus. C'est vrai qu'à un moment donné, de toute façon, les gens qui font l'autonomie maintenant ne regretteront pas de l'avoir fait dans 5 ans. Ça, c'est clair. Là, c'est pareil. C'est plein de petites données que l'on peut avoir quand on branche son installation Servo GX Victron au site internet Victron. Ça, on ne peut pas l'avoir si on est juste en local. En tout cas, moi, je n'ai jamais réussi. Par contre, si on se branche son système sur Internet et qu'on envoie ça sur le serveur Victron, on peut avoir des courbes vachement plus précises sur la production. C'est très intéressant de voir l'évolution de son installation. Mais voilà, je dis ça quand on est technicien et qu'on s'y intéresse. Par contre, ça implique d'envoyer ces données chez Victron. Moi, perso, je ne le fais pas mais ça peut être un choix. Je comprends, c'est attirant d'avoir toutes ces données et ce suivi mais envoyer ces données chez Victron pour les avoir, personnellement, je trouve ça dommage. Pour moi, on est autonome, on doit être autonome chez soi et pas connecté à quelques réseaux que ce soit. Mais c'est mon choix. Données historiques, ça c'est toujours super intéressant. C'est pareil, on a depuis les réseaux, depuis la batterie, depuis le solaire et la consommation globale. Donc ça, c'est pareil. Toutes ces données sont super intéressantes pour son suivi. C'est-à-dire que là, dans certains cas, enfin moi, le plus poussé que j'ai eu, c'était il y a très longtemps, peut-être 15 ans, 17 ans, je ne sais même plus. On avait fait un chauffe-eau solaire chez un client qui avait déjà un chauffage solaire. On lui avait rajouté un chauffe-eau solaire et c'est un gars, il n'avait pas d'autonomie, je ne crois pas, en électricité. Par contre, il y avait beaucoup de capteurs et il avait à peu près 40 capteurs différents de tensions, courants continu, alternatifs, des thermomètres partout dans la maison, des thermomètres à plusieurs endroits sur ses tuyautrices et canalisations. Il avait un visuel assez impressionnant du comportement thermique de sa maison. C'est vrai qu'il s'était aperçu, grâce à ces données, il s'était aperçu que dans certaines conditions très précises, son chauffe-eau solaire dont les capteurs thermiques ont été sur le toit, dans certains cas, il y a un thermosiphon qui se créait entre son ballon et les capteurs solaires parce qu'il n'avait pas de clapet anti-retour, ils avaient juste mis les gars qui avaient installé celui-là. Il y avait trois chauffe-eau solaire chez le monsieur. Nous, on avait rajouté celui qui était branché sur le poil bouilleur, il me semble. C'était il y a longtemps. Et donc, sur le chauffe-eau solaire en question, les gars avaient mis un col de signe anti-thermo-siphon. Mais en fait, dans certaines conditions très particulières, ça ne fonctionnait pas et il refroidissait son ballon en chauffant ses capteurs la nuit. Alors, je voudrais revenir aussi sur un petit peu l'histoire de cette installation parce qu'il y a un truc qui est intéressant. Donc, il a pris la décision en 2021 de se lancer dans l'installation de panneaux photovoltaïques afin de faire baisser la facture d'électricité et de faire un pas vers l'indépendance énergétique. Donc, si on est dans l'indépendance énergétique, c'est la bonne démarche et pas le coût financier. Étant donné que je fais à peu près tout moi-même, je me suis tourné vers un kit d'autoconsommation complet avec micro-onduleur. Oui, pas assez étudier la question, pourtant j'en passe du temps à étudier et réfléchir. Mais bon, même des fois, on peut réfléchir longtemps et on finit par ne rien faire. Donc, à un moment donné, on se lance et puis voilà. Un kit de bonne qualité, de ce côté, rien à redire, mais vu que j'ai réalisé l'installation moi-même, pas de possibilité de revente. Donc, c'est vrai que maintenant, je ne suis pas trop à la revente, moi, je n'en fais pas, mais a priori, maintenant, il n'y a que des installateurs qui peuvent faire le dossier consuel pour le dossier de revente. On ne peut plus le faire en tant que particulier. Il y a quelques années, c'était possible. Et en plus, il faut que les installateurs soient homologués, machin. J'ai donc assez rapidement pensé à l'ajout de batteries à l'installation. Faisable avec des micro-onduleurs, mais rendement pas top, entre autres, j'ai donc modifié l'installation initiale pour passer à un convertisseur MPPT et un onduleur chargeur et batterie. Le choix des batteries s'est tourné vers les lithium des pylons tech qui ont l'avantage par la suite si nécessaire. Là, c'est pareil. Alors, je n'ai pas assez de recul, comme je le dis, sur ce type de batterie. Par contre, a priori, toutes les batteries, c'est pareil. Elles ont tout un vieillissement. Donc, que ce soit les batteries pylons tech, les batteries plomb, les batteries AGM, les batteries au jus de citron, j'en sais rien. À partir du moment où vous ajoutez des cellules supplémentaires, les cellules supplémentaires étant plus récentes que les cellules plus anciennes, dans l'absolu, les plus récentes vont aller se décharger, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans les plus anciennes. Donc, c'est plus visible avec du plomb. En tout cas, je le sais que c'est comme ça avec du plomb. Sur les batteries lithium, c'est pareil, c'est plein de petites cellules. Alors, elles sont régulées de manière extrêmement pointue. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Pour moi, passer deux ans maximum, il faut changer le parc si on veut vraiment avoir un parc de plus grande capacité. Mais c'est qu'un avis personnel. La place prise est aussi appréciable. Alors, c'est vrai, l'encombrement des batteries comme ça, c'est super bien. Et du coup, il pense en rejouter puisqu'il a d'autres emplacements pour ajouter ses batteries. Le Victron, c'est un bon rapport qualité-prix. Je suis tout à fait d'accord. Le choix du Victron, c'était une question de bon rapport qualité-prix. En plus, il y a beaucoup de données techniques et il y a une grosse communauté Victron. Donc, vous pouvez facilement avoir de l'information là-dessus. Et puis, c'est vrai que Victron a cet avantage-là, malgré tout, d'avoir plein de petits trucs où on peut faire réglages avec les ordis. Sur ce truc-là, je suis d'accord. Le réglage n'a pas posé de problème particulier. Alors, il fait un truc que je trouvais super intéressant. C'est qu'en fait, grâce à ce système de Victron, il a pu programmer un automate qui lui permet de régler la vitesse du moteur de la pompe de la piscine en fonction de la production d'énergie qui serait en surplus. Et ça, je trouve ça super chouette. Ça permet vraiment d'optimiser la capacité. Vous produisez tant, vous faites tourner votre moteur de piscine à cette vitesse-là. Ça permet de ne pas être en yo-yo. Donc, c'est vraiment une utilisation très douce de l'énergie. Pareil, tiens, je reviens sur ce point. La barre de terre ici, c'est très bien. Il faut avoir un répartiteur de terre pour tous les brancher puis que ce soit bien visible. C'est super important. Là, pareil, un coupe-circuit qui ne doit être que sur le plus. Coupe-circuit. Les deux polarités, c'est super important. Et le reste est propre. En conclusion, je trouve que sa conclusion est super importante et surtout, ce n'est pas moi qui le dis. Avec les micro-ondulaires, c'était relativement décevant. Le zéro injection ne fonctionnait pas correctement, mais avec la nouvelle installation, c'est très satisfaisant. La baisse de consommation est flagrante et je peux même être en total indépendant lors des absences. C'est-à-dire, lorsqu'il n'est pas en consommation, sa maison peut être déconnectée du réseau. Les batteries sont en général chargées vers midi. Elles prennent le relais si le soleil se planque dans la journée et s'il fait beau, elles commencent à se décharger à partir de 18h et peuvent tenir jusque vers 2 ou 3h du matin. C'est là où je voulais en revenir sur la capacité des batteries. Quand vous êtes connecté au réseau, même si vous ne vous servez du réseau qu'on a point, ce n'est pas en parallèle, par exemple, même si vous avez une petite capacité de batterie, ce n'est pas grave, vous avez toujours la pointe du réseau. Par contre, si vous êtes en réelle autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de câble entre vous et le réseau, que vous l'ayez débranché volontairement ou qu'il n'y soit pas, pour considérer qu'on a une vraie autonomie, il faut au minimum 3 jours de consommation. C'est-à-dire qu'il faut que vos batteries puissent vous permettre de fonctionner 3 jours à pleine consommation pour pouvoir compenser la fluctuation, les différences de production. Comme toutes les nuits, même si la nuit, la consommation est plus faible que la journée en quantité d'énergie, il y a zéro production qui compense en même temps, sauf si on a une éolienne ou une turbine hydraulique. Il faut aussi voir qu'il y a des jours, il fait gris. Donc, même si vous avez 3 kW de module, vous produirez maximum 300 W avec un ciel voilé. Donc, il faut penser que le ciel voilé, ce n'est vraiment pas de l'énergie. Si on veut faire un calcul rapide, ce n'est pas un dimensionnement, mais ça peut aider à dimensionner, c'est que vous prenez votre consommation, admettons 10 kWh par jour pour beaucoup de maisons modernes. Je sais bien qu'il y a des gens qui vont être très précautionneux, qui pourront descendre à 3 kWh par jour, mais ce n'est pas la majorité des gens. Donc, vous prenez 10 kWh par jour de consommation moyenne en journée. Vous multipliez ça par 3 jours. Donc, ça vous fait qu'il faut que vous ayez 30 kWh stockés disponibles et il faut mettre ça en rapport avec la capacité réelle de charge-décharge des batteries. sur les lithium, enfin, les pilons tech et les types de batteries comme ça, moi, je considère qu'on prend 80%, c'est-à-dire que sur 30 kWh, il faut 40 kWh de batterie pour avoir une vraie autonomie. Donc, 40 kWh en batterie lithium, je ne sais pas combien ça vaut, mais c'est cher. Donc, il faut vraiment prendre ça en capacité et ensuite, une fois qu'on a fait ce calcul, ça implique tout de même que si on veut vraiment être autonome, si on a un souci, par exemple, pas de soleil pendant une semaine, on devra quand même être capable de réduire ses besoins. Et c'est ce que l'on vit quotidiennement, enfin, je veux dire, en hiver, quand on a moins de production de solaire et qu'on a des fois plus de consommation parce que plus de lumière, on est plus à la maison. Je ne sais pas, pour les gens qui ont la télé, la télé fonctionne plus parce qu'ils sont plus là. La consommation devient plus importante en hiver, en période nocturne. Donc, du coup, il faut quand même une capacité de batterie suffisamment importante pour être vraiment autonome parce que si on n'est pas autonome avec des batteries suffisamment grandes, il va falloir produire différemment. Ça veut dire que, OK, on peut avoir des petites batteries, ça veut dire que peut-être il faut soit investir sur une autre source d'énergie, éolienne, turbine ou groupe électrogène. Et ensuite, si c'est groupe électrogène, il va falloir l'alimenter avec du carburant. Donc, on n'est pas vraiment autonome. Donc, c'est pour ça, les dimensionnements, prenez le temps d'être sûr de vos besoins et faites votre dimensionnement batterie en fonction d'au moins 3 jours d'autonomie à pleine consommation. Ça vous permet d'avoir déjà une souplesse parce que la pleine consommation, c'est le maximum. Dans peut-être la moitié du temps, vous consommez 75 % de ce besoin. Donc, vous avez toujours une petite sécurité et surtout, vous n'êtes pas en rad. À 3 heures du matin, vous n'avez plus d'autonomie, vous n'êtes pas autonome. Donc, voilà. C'est le dimensionnement. Je trouve que c'est vraiment une partie où les batteries, il faut considérer que c'est un tiers de votre projet d'autonomie et pas moins. Et en fonction de la technologie, vous choisissez pour des raisons de place, des raisons pratiques, des raisons de confort, d'utilisation, peu importe. Les batteries doivent tenir au minimum 3 jours si vous voulez vous considérer comme autonome. Le dernier point qu'évoque Camille, c'est de réorganiser son tableau électrique pour alimenter une partie de la maison via la sortie d'onduleur, donc en mode secouru en passant par le saliteur de source. Il veut ajouter des batteries pour augmenter la capacité de stockage, mais là, c'est clair parce que c'est ça qui vraiment le donnera son autonomie. Il veut ajouter un onduleur supplémentaire multi plus 2 non GX pour passer à 6 kVA. Donc non GX, le GX, c'est cette partie-là, c'est la partie contrôle électronique et un non GX n'a pas ça et ce n'est pas utile parce que s'il le rajoute, il pourra le mettre. Par contre, est-ce qu'il peut mettre les deux en parallèle ? Oui, ça sera les deux mêmes. Donc normalement, il pourra les piloter en parallèle et avoir plus de souplesse dans l'utilisation. Bon, en tout cas, bravo Camille, c'est une jolie installation. Elle va être bien grave longue la vidéo. Maintenant, on part chez Olivier qui m'a fait un petit PDF. Alors, ce n'est pas une installation mais celle de mon père. Il a acheté chez une société qui fait de la vente en ligne sans me demander conseil. Ouh, que c'est bien. Pour moi, les lectures que j'ai eues, ça ne respecte pas les normes et il me dit que le vendeur lui a indiqué le contraire. C'est une petite installation sans prétention qui n'a pas pour but de rendre autonome mais plutôt de gommer une partie de la consommation électrique. Donc, la ville est à Bleuville dans la somme. Le panneau est un TININ solar de 350 watts crête de 1,80 m. Voilà, il est monté sur châssis métallique sur une palette posée au sol pour pouvoir être déplacé et l'orienter au mieux. Bon, ça, l'orientation en général on le pose et on ne le bouge plus parce que, voilà, on n'est pas là toute la journée à s'amuser à le faire tourner. Et à l'arrière est fixé un micro-onduleur de 350 watts et le raccordement réseau est fait sur une prise extérieure protégée par un disjoncteur 16 ampères et le câble utilisé du 3G25. Donc, il me demande en gros est-ce que je suis d'accord sur le fait que cette installation vendue par un vendeur est au norme ? Alors, du point de vue de la mise en œuvre, pas de souci. La palette, je prévoirais quand même de la lester. Au niveau du câblage, le seul truc que je ne vois pas, c'est la prise de terre sur le châssis. C'est quand même... Alors, c'est vrai que ce n'est pas des tensions extrêmement fortes mais il faut imaginer qu'on peut avoir des... Comme je l'expliquais sur ma vidéo sur la prise de terre en site isolé, à partir du moment où on a des distances, on peut avoir des différences de potentiel entre les structures, il faut impérativement avoir une prise de terre entre les structures. Après, les câbles sont correctement attachés. Là, j'imagine que c'est une deuxième entrée pour un deuxième module. Et le truc, alors oui, qui là me chagrine, je ne pense pas que c'est dramatique mais je pense que je ferai l'évolution quand même, c'est qu'il dit que l'onduleur, enfin là, c'est dans la prise branchée sur un disjoncteur 16 ampères. Alors, effectivement, c'est de l'injection simple. C'est un petit peu comme j'expliquais dans la vidéo sur la sécurité électrique avec la petite centrale autonome. C'est qu'il faut passer dans ce cas-là par un différentiel. Donc, par un disjoncteur différentiel et pas par un simple disjoncteur parce que vous devez avoir une protection électrique en cas de défaut électrique. Le micro-onduleur, c'est vrai que ce n'est pas très puissant mais ça reste du 240 volts en sortie. Vous devez absolument avoir un disjoncteur différentiel entre cet appareil et votre installation de la maison. Donc, il peut rester branché comme ça sur une prise étanche, il n'y a pas de souci puisque c'est vraiment de la micro-injection mais par contre, disjoncteur différentiel installé à la place du disjoncteur 16 ampères. Et le calvan 3G25 sur aussi peu de puissance, il n'y a pas de souci. La section est largement suffisante. Ensuite, nous partons chez Eric. Alors Eric, on va parler de thermique. Alors Eric m'a fait un PowerPoint magnifique. Et là, on est sur du solaire thermique et chauffage au bois. Et j'avoue qu'il a une installation qui est super intéressante. Installation thermique avec poêle bouilleur. Donc, les capteurs sont posés à la verticale. Donc, pour du solaire thermique et du chauffage solaire, c'est intéressant. C'est vrai que l'optimum ça aurait pu être 60 degrés. Là où je dis que c'est l'optimum 60 degrés, c'est parce qu'en fait, c'est un bon mix entre du chauffage solaire en hiver et quand même une bonne captation en été. Parce que la verticale, en été, on ne capte vraiment pas. c'est plus compliqué. Alors, installation thermique avec poêle bouilleur. Maison BBC 160 m² située dans le doux à 545 m d'altitude. Isolation. Soudal 28 cm de PS. Mur 18 cm, lambda 0,32. 35 minutes de fil de bois et plafond 40 cm de LV. Donc, ça doit être laine de verre. Le local technique. Alors, comment dire ? Le local technique. Exigu. Mais bon, c'est comme ça. Dans les locaux techniques, des fois, on tombe sur des endroits. Alors, on va dire, le jour de l'installation, ça peut être un peu galère. Là où moi, je trouve que les locaux techniques trop petits, c'est pour la maintenance où je trouve que c'est plus embêtant. Donc, on entre, mais un par un. Donc, effectivement, on entre un par un. Je vous laisse regarder les photos. Si je pense qu'on ne les voit pas suffisamment, je les incrusterai en plus grand parce qu'il me les a aussi envoyés en plus grand. Si j'avais une critique à faire, parce que bon, c'est un peu l'idée. Alors, globalement, au niveau des tuyaux et tout ça, que ce soit hydraulique, électrique, faites des schémas. C'est super important pour la compréhension du fonctionnement. Ici, les petits câbles réseau électriques, là, je ne mettrais pas une goulotte, mais juste faire un petit faisceau avec des colsons histoire que ça ne traîne pas. Alors, du point de vue esthétique, ça, je le dis souvent même si ça peut paraître idiot. Mais là, en l'occurrence, c'est pour ne pas masquer et ne pas faire obstacle aux protections électriques qui sont devant. Les protections électriques doivent toujours être accessibles le plus facilement possible. Poil bouilleur à bois installé en 2013. Connecté en direct dans le volume du ballon tampon de 1000 litres avec 200 litres de CS combi 3 et la résistance de 4500 watts en secours qui a très peu servi. Donc, une résistance de 4500 watts, ça veut dire que c'est l'appoint pour le chauffage. Et ça, ça peut aussi être une solution. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler un jour. Je vais reparler de chauffage. Ça peut être une solution, c'est de se chauffer en électrique à partir d'un ballon tampon. Ça peut paraître choquant. Ça reste du chauffage électrique en termes d'énergie. Mais l'avantage du ballon tampon, c'est que ça va rajouter une certaine simplicité plutôt que d'acheter une chaudière électrique. On va récupérer plus facilement de l'inertie, surtout si on est sur radiateur. Ça permet aussi d'avoir justement le ballon tampon dans un système de chauffage. C'est l'interface générale. Ça va être le nœud central où on va mettre tout. C'est-à-dire, on met les producteurs d'un côté, les consommateurs de l'autre et le tout est connecté à un seul élément qui permet justement d'avoir une gestion plus fine, plus précise et plus facile. Les panneaux solaires thermiques installés en 2022, donc c'est assez récent. Est, nord, est, moins 30 degrés, inclinaison verticale en façade pour ne pas gâcher la vue des voisins. Très sympa pour les voisins. D'ailleurs, c'est du matériel OUG. C'est un de mes fournisseurs. J'en avais parlé dans la vidéo mes fournisseurs. Donc, c'est plus un fournisseur pour les professionnels. Alors, je ne sais pas si tu l'as acheté à un artisan ou si tu es toi-même artisan du coup. Le ballon Cordivari, c'est italien d'ailleurs, je crois. Voilà, OUG, c'est de bons matos. Voilà. Il y a des choses que moi, je n'achète plus chez eux, notamment les ballons tampons, les ballons d'eau chaude. Par contre, sur le reste du matos, franchement, ils sont compétitifs. Si vous êtes artisan et que vous pouvez avoir accès à ça, c'est super intéressant. Ils sont très bons en prix, très bons en délai, très bons en SAV. Enfin, moi, des fois, je disais hors de commande. En général, c'est géré dans les deux jours. Vous ne recevez pas tout de suite parce qu'on est en France, mais c'est géré rapidement. Donc voilà, électrovanne, c'est du matos que je reconnais bien. Le délestage est prévu vers un échangeur thermique pour piscine. Pas sûr que je déleste souvent avec les panneaux verticaux. Ça, c'est sûr. Je suis monté à 70 degrés fin mars, mais en ce moment, plafonne à 60-65, ce qui est suffisant car je n'ai jamais fait de complément au bois ni électrique depuis la pause en 2022. Donc, le chauffage solaire, c'est franchement, si vous pouvez le faire si vous êtes en chauffage central à eau, c'est le placement financier le plus rentable de votre vie. Moi, un jour, j'ai un client à la Roche-sur-Yon où j'ai fait un chauffage solaire. Il faisait le changement de sa chaudière à gaz et en même temps, il me faisait faire le chauffage solaire. C'est un ancien comptable d'une entreprise d'informatique. Donc, il était d'abord comptable et il avait fait le calcul. En fait, donc, il avait à peu près à l'époque, donc, ça date un petit peu 1500 euros de facture de gaz par an. Je pense que maintenant, ça serait 3000. Par contre, les capteurs solaires lui rapportant, enfin, le coût, je ne sais plus, de l'époque, c'était 12-15 000 euros d'investissement parce qu'il y avait changé beaucoup de choses et un énorme ballon tampon. L'installation était assez conséquente et en fait, il m'a dit je mets 15 000 euros sur mon toit plutôt qu'à la banque parce que ça va me diviser par deux, ma note de gaz. Donc, à l'époque, ça a divisé la note par deux donc 750 euros de gains annuels. Donc, je pense que 15 000 euros, ça ne rapporte pas ça à la banque et aujourd'hui, ça lui rapporte 1500 euros par an d'avoir mis des capteurs solaires thermiques sur son toit. Donc, c'est vraiment un investissement ultra rentable, le solaire thermique. Le plancher chauffant, il m'a fait plaisir sur le plancher chauffant. Au rez-de-chaussée, alors les images, je vois, ce sont un petit peu télescopées sur le système. Les planchers chauffants, donc au rez-de-chaussée, les circuits sont en direct sur dalle béton de 14 cm d'épaisseur. Donc, les circuits sont cloués avec des colliers en P dans les panneaux de fibre de bois puis l'achat liquide a été cloué. C'est trop bien l'inertie. Je suis tout à fait d'accord. Ça doit se gérer mais c'est super confortable. À l'étage, les circuits sont vides. C'est avec des colliers en P avec des panneaux de fibre de bois acoustiques pour les oreilles au rez-de-chaussée, ce qui est logique. Les planchers chauffants, donc il y a deux départs. Donc, comme il y a deux niveaux, il y a deux départs. Vous pouvez aussi faire deux, trois, quatre, cinq départs sur une installation si vous voulez avoir plus de confort ou optimisé par rapport à vos usages. Les circuits sont piqués l'installateur du solaire envisageait de les piquer dans le volume sur les deux points au-dessus à droite mais ça fait réduire le volume de réserve de l'eau chaude sanitaire. L'avantage serait de pouvoir utiliser l'échangeur supérieur pour l'eau solaire en plus de l'inférieur et choisir entre deux échangeurs en fonction de la température de l'ECS. Mais bon, pour le moment, ça reste comme ça. Là, pareil, moi, les installations avec ballon tampon et eau chaude sanitaire intégrée, je n'en installe jamais et quand je tombe dessus, je les enlève. Surtout si on est chauffé au bois parce que, je devrais faire un sujet exprès mais en gros, toutes les installations que j'ai vues comme ça monter avec un chauffage au bois, les gens se plaignaient que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai toujours une préférence mais là, je comprends la notion de place dans son local technique. L'eau chaude sanitaire, c'est l'eau chaude sanitaire. Le chauffage, c'est l'eau chaude sanitaire. On a des vannes entre les deux mais l'un et l'autre, il n'y a pas de connexion parce que souvent, si vous mettez votre échangeur thermique trop haut, quand vous allez partir voir le chauffage, vous allez enlever de l'eau chaude sanitaire. Donc, si vous avez un appoint qui fait le fonctionnement en permanence avec chaudière, gaz, fuel, électrique, vous ne le voyez pas mais si vous êtes en chauffage au bois, vous allez le voir parce que l'énergie s'en va et puis il faut remettre des bûches. Donc, voilà. Cette solution n'est à mon sens pas optimum avec du chauffage au bois. Par contre, des ballons tampons avec plusieurs échangeurs, ça permet d'optimiser, alors c'est peut-être que 3% de gain, j'avoue que ça n'a pas été énorme mais on peut produire d'abord sur l'échangeur le plus haut et une fois qu'il est bien chaud, on passe sur l'échangeur le plus bas. Ça permet de monter plus rapidement la température sur les parties hautes parce que certains, on appelle ça la stratification, alors la stratification, elle est naturelle. Quand vous chauffez en bas, l'eau chaude monte et vient se stocker au fur et à mesure vers l'eau mais ça peut être assez long et des fois, on fait de l'eau tiède, on ne fait pas de l'eau chaude et c'est vrai que la solution par stratification, alors j'ai envie de dire artificielle, c'est de chauffer au taquet au point le plus haut et on descend d'un niveau une fois qu'on a vraiment chauffé la partie la plus haute mais ça se vaut aussi. Mérite chauffage au bois, voilà, en tout cas, dans le ballon, je n'en veux pas parce que j'en ai trop démonté parce que ça ne fonctionnait pas. Ensuite, image suivante, plancher. Ah oui, alors là, il a trouvé un nom super. C'est sur l'image d'après, plancher chauffant, rafraîchissant. J'ai beaucoup aimé son plancher rafraîchissant. Je trouve ce nom génial. Donc, il explique ça. Lors de la construction, nous avons inséré non sans mal quatre boucles de multicouches dans les fondations. A défaut de piscine, ça devait servir de délaissage pour les futurs panneaux thermiques. Du coup, dix ans après, l'artisan qui a posé les panneaux thermiques m'a plutôt proposé de se servir de ses circuits pour faire un plancher rafraîchissant. Les quatre circuits sont étanches. Il reste à les connecter sur les circuits des planchers. C'est prévu, j'espère, avant la prochaine canicule. Donc, il m'avait envoyé un autre mail entre temps. Je ne l'ai pas écrit, mais en gros, ça fonctionne très bien. Je suis très content de plusieurs choses par rapport à ça. C'est un, avoir anticipé une possibilité. Alors, effectivement, ils ont dû galérer à mettre ses tuyaux dans les fondations, mais n'empêche, même si ça a mis dix ans, ça a fini par servir. Et c'était là, c'était à faire. Enfin, ça ne coûtait pas franchement plus cher de les mettre. Et c'est un apport qui peut servir peut-être en délestage, mais du coup, en plancher rafraîchissant. Là où je suis aussi content, c'est d'avoir un confrère qui, à partir d'une solution qu'il n'a pas posée, propose quelque chose. Parce que trop souvent, alors je le comprends, je vais y revenir, mais trop souvent, des artisans, quand ils tombent sur une installation qu'ils n'ont pas faite, ils refusent de la dépanner, ils refusent de l'adapter, ils refusent de changer certains éléments. Et du coup, il y a des gens qui sont truels du matos qui ne serrent pas ou qui empannent. Il y a un manque de service. Mais en même temps, je comprends aussi ce comportement parce que j'ai moi-même été peut-être un petit peu trop vouloir aider les gens, utiliser des solutions, de l'occasion, machin, et puis derrière, ça ne marche pas ou ça ne marche pas vraiment. Et vous vous retrouvez dans des galères en tant qu'artisan. Franchement, ce n'est pas possible. En tout cas, en tant qu'artisan, je comprends que certains ne veulent pas s'engager sur des trucs. Mais là, c'était un truc, il a des photos, il sait comment c'est fait. C'est étanche. Il se lance sur un projet supplémentaire à ses clients. Moi, je trouve ça génial. Bravo. Voilà, on a fait le tour de l'installation de Eric. C'était en solaire thermique. Et on va finir avec l'installation de Nicolas. Là, on est sur du photovoltaïque à nouveau. Et pareil, il y a plein de choses intéressantes à dire sur son installation. L'installation de Nicolas, dans les choses intéressantes que j'avais envie de vous montrer et que je trouve super pertinent, c'est sa structure. J'avais imaginé, j'avais fait une installation, j'avais modifié l'installation chez une cliente et j'avais commencé à filmer pour vous montrer ça. Moi, en tant que professionnel, je vais installer des structures métalliques en aluminium ou en acier. D'ailleurs, ça m'est arrivé aussi pour du thermique. Mais si vous êtes particulier et que vous avez les compétences et l'outillage, que vous n'avez pas assez de budget pour acheter une installation en aluminium, vous pouvez la faire en bois, ça marche très bien. Alors, c'est vrai que ça ne va pas durer 30, 40, 50 ans. Cela dit, il y a des bois comme le châtaignier, le robinier, le fausacacia et d'autres bois qui sont en classe 4, je crois, naturellement. Cela peut durer minimum 20 ans. En plus, cela évite d'avoir un fil de terre entre notre structure. Il faudra quand même que les modules soient à la terre de toute façon. C'est une solution qui est possible. Si vous avez un plus petit budget, n'hésitez pas à vous faire une installation en bois. Cela marche très bien. Le petit mot de Nicolas, c'est assez court au niveau des explications techniques. Il est à sens dans le 71. 4000 watts de module en deux strings de cinq modules. L'orientation est sud à 45 degrés. Les onduleurs, alors, les onduleurs, voilà. Onduleurs, Victron Multiplus de 48 volts, 5000 volts, 70, 50. 70, 50 dans ce cas-là, cela veut dire que 70, c'est l'intensité maximum du chargeur quand on le prend sur le réseau ou un groupe électrogène et 50, c'est l'intensité maximum que peut supporter le relais de transfert qui vous fait passer d'EDF à votre autonomie. Batterie, une pilon tech de 2,4 kWh actuellement, trois qui sont en commande, donc depuis le temps, je pense que tu as reçu tes trois autres batteries, je l'espère. Les câbles, batterie 70², donc ça, c'est très bien, section, câble PV 6 mm², MPPT 35² en sortie, il faut toujours penser que l'intensité en entrée sur un MPPT est très inférieure, plus ou moins, mais à la sortie, l'intensité en sortie, puisqu'on passe souvent de 150, 200 volts ou même ne serait-ce que 75 volts à 48 volts, donc l'intensité est plus importante, la section des câbles doit être plus importante. Le chaud sanitaire, ballon tampon, 1200 watts, 200 litres, alimenté uniquement avec le surplus du photovoltaïque régulé par MPPT et par batterie. Donc ça, Guillaume en a parlé dans la vidéo où il est intervenu avec moi sur quoi faire de votre surplus d'énergie, l'installation que j'ai modifiée à l'éco-hameau en Dordogne. Je crois n'avoir rien oublié sans trop rentrer dans les détails, lol. Alors, que dire sur l'installation de Nicolas ? Donc, sur la partie structure, donc, ok. Bon, il y a un petit défaut d'alignement. Je suis tatillon. Par contre, du coup, au niveau des câbles, c'est très bien, tout est accroché, colsonné, c'est tout à fait clean. Je reviens sur un élément qu'on voit dans ce boîte. Voilà, pareil, ça, c'est non. Ok, on fixe avec des boulons, ça m'est arrivé aussi. Des fois, on est dans l'urgence, on n'a pas le choix, on n'a pas de cosses, on est loin de tout. On peut connecter des câbles comme ça, mais on entoure tout ça avec du scotch à fond. Parce que là, deux bornes, tu serres avec ta clé de 10, là, ou clé de 13, tu touches la borne d'à côté. Bon, ok, c'est peut-être après le sectionneur, je ne sais pas dans quel sens c'est la boîte, mais vraiment à éviter. pour avoir un point à bois dans cette serre. Alors, ça ne se voit pas à l'image, mais grave, je pelle. Au niveau général, alors au niveau du tableau général, les choses qui me choquent, parce que là, les choses qui me choquent, ce n'est pas l'esthétique, parce que tous les câbles sont bien rangés, ils sont bien sur des chemins de câbles, ce n'est pas des goulottes, mais ça, ce n'est pas grave. Par contre, une chose qui me chagrine un petit peu, c'est que ça semble être une tresse métallique. J'espère que la tresse métallique en question est connectée à la prise de terre. Par contre, mettre du câble courant continu sur du métal qui est lui-même connecté avec des câbles en courant alternatif sur le réseau, machin, personnellement, c'est non. Oui, les câbles sont isolés, mais imagine, il y a un défaut, une souris qui vient de bouffer un câble, une usure, je ne sais pas, moi, je ne mettrais pas de métal, je laisserais tout en bois, même si c'est vrai que c'est moins pratique pour attacher les câbles, je suis d'accord. Au niveau, alors protection, toujours pareil, là, on a une protection qui n'est que sur le plus. Le Lynx Power In, je ne sais pas ce que c'est, je le ferai apparaître à quoi ça correspond pendant le montage vidéo. La vision générale, je pense qu'il faudrait attacher les câbles parce que là où ça me choque le plus, imaginez la situation, un technicien Enedis vient pour réviser votre compteur ou faire un relevé quelconque, je n'en sais rien, il tombe là-dessus. Je pense qu'il risque d'avoir un pas de recul, d'une part, mais surtout, au niveau réglementaire, ça ne va pas passer. Donc absolument, tout attaché, tout goulotte, le tableau refermé, alors là, peut-être qu'il est ouvert le temps de faire des essais, tout ça, mais c'est très important, pas d'accès direct à des conducteurs dans lesquels il y a des tensions aussi élevées que ça. Et surtout, si vous faites une semi-autonomie, séparez bien les choses. Je ne suis pas sûr, mais visuellement, j'ai l'impression qu'à des inverseurs de source, je ne suis pas sûr, mais surtout, séparez ça parce qu'il faut bien penser que là, vous êtes dans le domaine d'EDF, Enedis, RTE et compagnie, vous devez absolument respecter les normes qui les concernent eux. Sinon là, à mon avis, c'est le ban. Et après, pour des raisons esthétiques et pratiques, mettre les câbles à la bonne cote et bien propre. Parce que même si, à la limite, vous connectez vos câbles en semi-autonomie, si c'est clean, déjà, vous faites moins peur au technicien qui va venir. Si c'est comme ça, le technicien, ça ne va pas. Une anecdote, j'ai peut-être déjà raconté, mais à l'Ecoamo où j'ai fait l'installation autonome, ils avaient besoin de faire augmenter la puissance du compteur et le technicien enedit se vient. Et à l'époque, l'installation n'était pas cachée. Il avait l'installation autonome, il a dit oh là là, c'est que ça quoi. Et en fait, il a vu le schéma que j'avais mis au mur, un schéma facile à comprendre, où c'est directement qu'on comprend comment c'est branché puisque c'est destiné à des utilisateurs non techniciens. Il a dit c'est ok, c'est bien en série, il n'y a pas de soucis. Donc là, même si c'est ok que c'est en série, visuellement, ça ne passe pas. Donc là, pareil, les connexions, là c'est scotch obligatoire pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Genre une clé qu'on visse et paf, on touche. Même si c'est enfermé dans une boîte. Pendant l'installation, on peut faire une erreur de geste. Là, pareil, les barres de connexion, là déjà, c'est un petit peu mieux protégé au niveau du moins et du plus. Donc bon, moi, je ne critiquerais pas ça, je n'en utilise pas. On a bien au départ. S'il y a un shunt, il faut que tout soit branché sur un shunt. Ça, après, je... Au niveau batterie, alors là, il n'en a qu'une. Donc en termes de capacité, c'est tout petit. Ils sont commandés, donc en termes de capacité, c'est bon, ça va lui faire les 8 kWh de stockage. Donc là, ça fait vraiment une bonne journée de stockage entière, pas juste 3 heures. Donc je pense que ça peut le faire, mais c'est vrai que selon la consommation, c'est pareil, l'autonomie, c'est selon la consommation. Donc parler de dire est-ce qu'un dimensionnement est bon ou pas, là, je ne peux pas le dire, je ne connais pas la consommation quotidienne. Les choses qui sont bien sur l'installation, donc on a bien l'arrivée en haut à gauche des modules photovoltaïques, le tableau de protection, le régulateur, la protection courant continu en dessous là, qui va sur le... Ah oui, ça c'est le bornier, ok, d'accord, je comprends. Donc ça c'est le bornier avec les barres de câbles. Ensuite, on repart vers les onduleurs. Donc ça c'est bien, pareil, le bornier de terre, c'est super important d'ayez un bornier de terre parce qu'en fait, il faut pouvoir déconnecter une partie d'un système pour pouvoir le contrôler sans déconnecter les autres pour que la protection soit tout le temps sur les systèmes qui sont utilisés. Il y a un truc qui est choquant mais c'était peut-être provisoire, c'est le fait qu'il n'y ait pas les caches là. Bon, ça c'est super important. Ici par contre, voilà très bien, il a fait une consignation, donc il a coupé son disjoncteur et il a mis une entrave. C'est pas un cadenas mais c'est pas grave, il y a une entrave, on sait qu'il ne faut pas toucher au truc. Et pour finir la vidéo, on va parler de l'installation de Maxime qui a envoyé son petit dossier pendant que je tournais le début de cette vidéo. J'ai fait l'installation moi-même, pour avoir l'esprit tranquille niveau assurance, j'aimerais faire passer un consuel, le feuillet violet, à mon installation. Il y a plusieurs, beaucoup de soucis, je pense, trois petits points. La personne qui m'a vendu le matériel tourne autour du pot en disant qu'il n'y aurait que le découpleur VFR 2019 à ajouter pour être bon. Mais j'ai de très gros doutes. Plus je regarde les normes, plus je doute. Surtout quand je vois les schémas qui m'ont été fournis et ceux que je peux voir dans les normes. Au niveau du matériel de Maxime, là les modules photovoltaïques qui sont installés et sur le dessus des capteurs, on voit des capteurs solaires thermiques. Je pense que la quantité lui permet d'avoir un petit chauffage solaire bien sympathique. Au niveau du local technique dans l'onduleur, pour les éléments principaux, l'onduleur convertisseur-chargeur, c'est un XTM 4048, donc 4000 volts ampères. Ça fait à peu près 3500 watts d'utilisation réelle. Si on parle en watts, c'est plus facile. Au niveau de la régulation photovoltaïque, il a deux vario-track de 40 ampères. Au niveau des modules photovoltaïques, il a a priori quatre strings de trois modules et qui sont divisés en deux champs. Deux strings sur le toit et deux strings qui sont en façade, en garde-corps, comme on dit. Au niveau des batteries, donc là, il avait fait une évolution. Il a démarré avec trois US3000 au pilon tech des batteries lithium. Il a rajouté une quatrième, puis une cinquième batterie au fur et à mesure de l'évolution de son projet. Il a encore, dans les cartons, un vario-string 70. Donc, un vario-string, c'est un peu comme un vario-track, mais ça permet de fonctionner avec des tensions de 600 volts, il me semble. Donc, c'est plus destiné à des grosses installations. Et d'i-trina 395 watts qui sont encore dans les cartons en vue d'une installation prochaine. Il lui reste à faire un sectionneur pour la charge des batteries, une protection fusible sur les différents plus raccordés au jeu de barre, on va le voir tout à l'heure, remplacer la protection 30 mAh par un 300 mAh et revoir l'implantation complète des tableaux qui sont trop hauts et quelques petites choses qu'il souhaite refaire. J'ai fait un schéma au propre en pièce jointe pour une meilleure compréhension. Là, je vous mets à l'écran l'installation globale qui est posée et installée. Donc, il a enlevé les chapeaux des goulottes pour qu'on puisse voir tout le système de câblage. Alors, en premier, je vais revenir sur l'aspect normatif pour la connexion au réseau et la conformité par rapport au consuel. Alors, c'est vrai que ce n'est pas ma partie principale. Je fais très, très rarement des installations qui renvoient au réseau. Alors, je vais commencer par vous mettre le schéma à l'écran de son installation pour mieux comprendre ce que je vais expliquer. Donc, ici, on voit le schéma qui est un schéma officiel type consuel en vue de le passé. Donc, il a bien en projet, en pointillé, la partie future des modules photovoltaïques avec un grand string qui montra plus haut en tension. Ici, on voit le vario string, un futur onduleur 4048 en complément. Et on voit ici, donc, je ferai afficher l'image. Il a un tableau général qui lui permet de prendre sur le réseau et son autonomie. Et donc, si on zoome sur cette partie-là, il a l'arrivée EDF, la coupure générale. Ici, il a un inverseur de source. Je vous mettrai la photo. J'y reviendrai tout à l'heure, d'ailleurs, sur cette partie-là. Et on constate qu'en fait, son autonomie alimente toute sa maison. La connexion EDF permet de faire l'appoint, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un groupe électrogène dans son cas. Donc, il viendra faire l'appoint sur l'autre onduleur chargeur et éventuellement, il peut faire assez in pour charger les batteries en complément et prendre le relais complètement d'ailleurs. Et là aussi, du coup, c'est un inverseur de source qui lui permet de rebasculer intégralement sur le réseau si jamais il veut soit faire une maintenance, soit elle a une panne sur un de ses appareils. Là où la nécessité du consuel n'est pas nécessaire dans son cas et en tout cas, pas la partie normative que je me rappelle, VFR 2019, donc je vous mettrai dans la description un lien pour que vous compreniez un petit peu plus. En gros, cette norme correspond aux installations qui vont réinjecter sur le réseau. Les onduleurs chargeurs en tout cas, ce modèle-là n'est pas fait pour renvoyer sur le réseau. Donc, d'un certain point de vue, il n'est pas concerné. Vous pouvez quand même faire passer un consuel sur votre installation quand elle est autonome parce qu'il y a une norme pour ça, je vous la ferai apparaître. Mais de base, le consuel, c'est essentiellement quand on est connecté au réseau parce qu'il faut être en conformité avec le réseau pour pouvoir s'y connecter. C'est très important. Et là, en l'occurrence, cette norme induit que les nouveaux onduleurs, en tout cas, les installations même existantes doivent être mises à jour pour les onduleurs qui renvoient au réseau, alors soit via une autoconsommation partielle ou des renvois réseau complet. C'est-à-dire que si la fréquence du réseau dépasse 51,6 Hz, les onduleurs doivent être découplés. Et là, je vous renvoie une fois de plus à la vidéo de M. Bidouille sur la gestion des grands réseaux. À partir du moment où la fréquence sur le réseau augmente, ça veut dire qu'on est en surproduction à l'échelle globale, c'est-à-dire à l'échelle européenne. Donc si cette fréquence venait à trop augmenter, ça veut dire que toute l'Europe produit trop par rapport à sa consommation électrique, tous les petits producteurs individuels seront déconnectés du fait de ça. Je vous rassure, ça sera le dernier truc qui sera déconnecté. C'est-à-dire que EDF, enfin RTE et tous les autres gérants de centrales électriques dans différents pays, couperont au fur et à mesure leur solution parce qu'ils ont le pilotage, c'est eux qui le contrôlent, de manière à maintenir la fréquence à 50 Hz. Mais si par exemple, il y a un blackout sur un des pays et que du coup, la fréquence se met à monter de manière d'un seul coup et de manière entre-quimée incontrôlable, toutes les installations seront coupées. Et le but étant de ne pas faire cracher tout. Mais il faut prendre en compte ça. Le consuel, dans le cas d'une installation semi-autonome, n'est concerné que si vous réinjectez sur le réseau. Cela dit, vous pouvez le faire passer quand même si vous voulez, vis-à-vis de votre assurance. Et en autonomie complète, clairement, on n'est pas obligé puisque vous ne vous connectez pas au réseau. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue de l'assurance, pourquoi pas ? Je noterai, je vais appeler mon assureur quand même et puis je vais lui poser la question et je le ferai apparaître en même temps. Pour le local technique, de manière globale, c'est tout à fait bien puisque les éléments sont bien dans l'ordre, ça c'est toujours très important. les sectionneurs en entrée, les fusibles par string, parce que passer 3 kW, c'est obligatoire de différencier les strings au niveau de leur protection. Chaque string doit avoir sa propre protection de manière à pouvoir les sectionner individuellement pour les contrôler individuellement lors des maintenances. Éventuellement, s'il y avait un défaut sur un string, ça permet de le déconnecter et de garder le fonctionnal de l'installation. Au niveau des régulateurs, donc qui sont d'un côté, il n'y a pas de souci, tout est bien dans l'ordre. Au niveau de l'installation, on descend un peu plus bas. Alors là, l'installation n'était pas finie, mais l'image parle mieux que d'autres où l'installation est finie. On arrive sur un jeu de bar, donc ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises pendant la vidéo. Donc là, c'est un truc officiel, alors triphasé pour une très grosse installation. Pareil, au niveau du matériel que vous devez mettre en œuvre pour les installations photovoltaïques, les installations autonomes et tout ce qui est courant continu, la norme, c'est d'utiliser du matériel type industriel. Et type industriel, je vais presque dire pour une raison de qualité. des qualités de sécurité et de garantir. À titre indicatif, par exemple, au niveau des disjoncteurs phase neutre, tout simplement, vous regardez sur les modèles, vous pouvez avoir des disjoncteurs phase neutre protégés jusqu'à 3 kV et d'autres qui sont protégés jusqu'à 4,5 kV. Et je pense qu'il y en a des plus gros encore. Plus on va haut en qualité et au niveau industriel, plus on est protégé en cas de défaut, plus on peut supporter un défaut important. Ensuite, ici, on a une protection par fusible sur le XTM. Alors, dans le cas des XTM, ils sont de toute façon protégés avec un fusible interne, alors qu'il n'est que sur le plus, je ne sais pas pourquoi, mais il y a de toute façon d'origine un fusible. La petite poignée ici qu'on voit, c'est ce genre de matériel. Donc c'est un boîtier qui contient des... C'est un petit peu raide à ouvrir, mais c'est fait exprès. Donc c'est un support qui contient 3 fusibles à couteau. Donc 3 parce que, pareil, c'est du matériel industriel, donc essentiellement du triphasé. Et ici, on peut voir... Peut-être que je vous ferai une photo. Ah, voilà, les traces des arcs électriques parce qu'au moment où vous les connectez, s'il y a une charge qui est en place, s'il y a quelque chose qui consomme, il y a un appel de courant qui se fait dès le départ. Donc ça, c'est très important. Dès lors que vous devez manœuvrer des fusibles et même des disjoncteurs, même si c'est fait pour déconnecter toutes les charges, vous débranchez tout, il n'y a plus rien qui consomme. Et là, vous pouvez manœuvrer que ce soit en déconnexion ou en connexion. En bas, on voit donc tout ce qui concerne les batteries. Alors là, j'ai découvert ça. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a installé, si c'est une option. Je ne les avais pas vus sur les autres. Je n'ai pas prêté attention. Il y a des crochets pour attacher les batteries ensemble. Donc je trouve ça pas mal. Ça permet de bien lier le bloc et limiter les accidents, les chutes. Ici, on a tout ce qui concerne le monitoring et la transmission sur Internet ou dans votre réseau local. Et ici, la télécommande, alors RCC02. C'est vrai que la télécommande Studer est un petit peu... Elle fait un peu Game Boy. Mais au moins, elle ne revient pas trop cher et elle fait le boulot. Je vais vous montrer rapidement le tableau AC. J'y reviendrai ensuite. Et ici, l'installation AC qui est déconnectée et qui, je pense, est peut-être dans un local indépendant. On a bien notre entrée comme vous voyez sur le schéma tout à l'heure. Petit détail, je vais y revenir, mais on voit que c'était a priori prévu avec du matériel Victron. Peut-être qu'il a changé d'avis entre-temps ou question de disponibilité. Je ne sais pas. Alors maintenant, je vais faire le tour un petit peu des éléments que j'ai vus. Donc au niveau des modules photovoltaïques qui sont installés une partie sur le toit, une partie en façade à la verticale, moi, ça ne me choque pas plus que ça. L'avantage, c'est qu'ici, on a une production qui est optimisée en été, ici, une production optimisée en hiver. Je vais vous mettre une photo où il a montré ce qui se passait quand c'était l'hiver où on voit que tout est enneigé et ça a été le cas chez nous également ces jours-ci. Et c'est vrai que les modules qui sont verticaux, ils ne sont pas enneigés. Du coup, ils restent actifs. Il n'y a pas besoin de monter sur le toit pour déneiger. Là, pareil, je vais vous montrer une photo où il ne faut pas avoir peur de monter sur un toit enneigé pour la déneiger parce que l'énergie ne traverse pas la neige. Donc ça ne fonctionne pas et du coup, vous vous retrouvez avec zéro production même s'il fait très beau. Au niveau de la partie module toujours, donc ici, on voit qu'il a utilisé une structure officielle et sur la partie des modules qui eux sont en façade, c'est des cales en bois. Donc pareil, j'en parlais précédemment. Pas besoin forcément d'utiliser des systèmes à rail qui peuvent avoir un certain coût. Le bois peut très bien faire l'affaire. Ici, il a mis une équerre. Pareil, vous pouvez poser des équerres, positionner et ensuite fixer et enlever vos équerres. Il faut faire simple et efficace. Même si vous faites quelque chose qui n'est pas une installation industrielle, faites-la solide parce que souvent, on se dit, ça tient, ça supporte le poids. OK, mais en fait, dans les notions de résistance, il faut plus penser fatigue et pas forcément, il faut la résistance statique de quelque chose, mais il faut aussi la résistance à la vibration, résistance au vieillissement, résistance aux différences thermiques qui vont faire que même des vis peuvent se desserrer au bout d'un moment. Au niveau, alors par contre, il y a un truc qui m'a choqué. c'est le choix pour envoyer les câbles dans l'intérieur de la maison, sous la terrasse et sous la toiture. C'est le choix de passe-coque. Alors, sur un véhicule, pourquoi pas ? Sur une toiture, sur une maison, je préfère toujours utiliser des systèmes où on va respecter le fait d'avoir une protection mécanique. Là, en l'occurrence, les joints peuvent vieillir aux UV et du coup, devenir plus étanches. Alors que si on a une protection mécanique avec une tôle qui est bien couverte et qui revient par-dessus la tôle dans le dessous, c'est toujours de la tôle, ça vieillira jamais. Donc là, au niveau l'entrée d'eau, enfin l'entrée des câbles, j'aurais éventuellement, donc pourquoi pas, utiliser cette solution. Mais deux points. La première chose, c'est de les mettre sous les modules, même si c'est moins pratique, je suis d'accord, pour les visser, les installer. Mais au moins, ils subiront moins les UV. Et la chose, par contre, super importante, c'est les mettre sur l'onde en fait. Parce que là, l'eau qui va couler, pleuvoir et tout ça peut passer autour, augmenter le vieillissement et tout ça, il y a un risque de fuite. Alors que si on est là, même si on est sur le dessus, le risque d'infiltration en étant sur l'onde, il est quasi inexistant. Même si à la limite, il y a un trou, une goutte passera sous la pluie, mais ça ne sera qu'une goutte. Là, ça peut vraiment couler des litres. Donc vraiment, tout ce qui est étanchéité, toiture, installation sur les parties positives, jamais sur les parties négatives. Ensuite, passage des câbles. Alors là, il les a tous passés en dehors d'une gaine. Alors moi, je mets toujours des gaines. Ça permet déjà d'avoir un seul câble à gérer. En plus, on n'a pas toujours forcément facilement accès. Donc on tâche de tout mettre dans des gaines suffisamment grosses. Alors je pense que la norme, c'est que lorsque l'on doit installer une gaine, il faut avoir minimum ces 50-75% de sections libres de manière à ce que les câbles puissent circuler facilement entre l'entrée et la sortie, surtout si on les met après. Si on met les câbles avant dans la gaine, effectivement, on peut se permettre que ce soit un peu plus tassé, mais il ne faudra pas avoir l'idée d'avoir un changement plus tard. Là aussi, pareil, c'est le fait de ne pas les avoir mis dans une gaine. Il y a un petit risque supplémentaire par rapport aux rongeurs. Donc ça, c'est un petit peu à prendre en compte. Sous la terrasse, il y a un truc qui m'a fait titre au départ, c'est que j'imagine pour des raisons esthétiques et de résistance, il a mis des gaines métalliques. Alors là, métallique, électricité, ouf ! Sauf que je suis très rassuré puisque, voilà, ici, il a pris la précaution de relier à la terre ces gaines métalliques. Un petit peu plus loin, on va le voir. Voilà, dans le grenier, il a mis un répartiteur de terre. Il a mis un répartiteur. Ce n'est pas un répartiteur de terre parce qu'il n'est pas identifié comme tel. Moi, le truc qui, je trouvais très bien qu'il y ait un répartiteur de terre. Par contre, j'aurais préféré que toutes les lignes de terre soient descendues en bas. On va voir sur quoi elle les a branchées. Enfin, vous l'avez peut-être tilté tout à l'heure. Le répartiteur de terre, c'est un élément de sécurité. C'est un élément qui doit être facile à contrôler. Donc, ça doit être visible en bas. Au global, donc, je reviens sur le local technique, notamment sur la répartition de terre. Donc, dans les choses qui me chagrinent, je ne sais pas si c'est le terme. Donc, il a bien mis une répartition de terre sur la barre ici. Sauf que là, pareil, ce n'est pas un répartiteur de terre. Ça, c'est la barre de neutre en matériel industriel. Le répartiteur de terre doit être identifié comme tel. Et c'est vrai qu'à la limite, effectivement, on voit bien que ce ne sont que des câbles de terre qui sont branchés dessus. L'immédiat, j'aurais rajouté un autocollant ou plusieurs autocollants vers jaune pour identifier cette barre. C'est la barre de terre. Il faut que ce soit identifiable immédiatement. Pareil, au niveau des autres, j'aurais peut-être tendance à mettre des autocollants. Un bleu, un rouge pour garantir qu'on comprend bien celui qui a le plus, celui qui a le moins. Même si, comme je dis, je n'aime pas trop cette solution de barre. Mais je la comprends pour des raisons pratiques, évidemment. Un autre truc. Finalement, j'en ai beaucoup à dire. Par rapport aux goulottes, c'est très bien d'utiliser les goulottes. Moi, j'aime bien cette solution parce que c'est joli, c'est propre. Quand c'est fermé, c'est clean. Par contre, prenez des goulottes suffisamment grandes. Là, elles sont trop petites. C'est vrai qu'on va être sur des sections de câbles qui sont relativement importantes et on peut se dire qu'on n'a pas beaucoup de pertes sur des petites longueurs. Mais il faut imaginer que tous ces câbles, d'ailleurs, je l'ai déjà mesuré avec le thermomètre infrarouge sur une installation, les câbles, ça chauffe. Donc, si vous concentrez tous vos câbles dans des goulottes qui sont trop petites, il n'y a pas d'aération, ça peut faire des points chauds. Alors, je n'ai jamais vu au point que ça pourrait engendrer un incendie, notamment parce que souvent, c'est bien dimensionné. Mais par contre, il faut imaginer que dans des câbles comme ça, il peut passer 200 ampères. 200 ampères, oui, ce n'est pas du 4000 volts, mais c'est 200 ampères quand même. Donc, ça peut chauffer. Prenez des goulottes qui soient suffisamment grandes. Moi, sur mes installations, la goulotte principale, ce que j'appelle la goulotte principale où je passe vraiment tous les gros câbles, je ne sais plus si c'est du 140 ou du 160 mm par 60. Comme ça, j'ai de la place à l'intérieur. Je peux séparer un petit peu mes arrivées et mes départs. Et surtout, j'ai de la place. Les câbles, ils peuvent être aérés à l'intérieur. Il n'y a pas trop de danger à ce niveau-là. Je reviens sur le choix du lieu d'installation du local technique. Donc là, ici, je ne sais pas identifier si c'est une pompe à chaleur, une VMC double flux ou une chaudière à gaz. Néanmoins, ici en bas, à droite, on voit qu'il y a un lave-linge et ça veut dire que c'est une pièce humide. Et moi, une pièce humide avec du matériel électronique, je pense qu'on prend un risque. Alors, pas un risque immédiat, par contre, dans certaines conditions, on peut avoir de la condensation qui va se former, notamment qui risque de se former ici sur l'électronique. Alors, c'est vrai que globalement, les plaques électroniques, les PCB sont vernis, mais il peut se mener à une petite accumulation de poussière et d'humidité avec le temps qui risque de faire des micro-cours-circuits entre les petits composants parce que maintenant, les composants sont quand même vachement petits et ça peut créer des problèmes dans l'électronique. Pareil, la télécommande qui est en bas, elle n'est pas du tout IP. Ce n'est pas étanche. et on pourrait avoir des bugs au bout d'un certain nombre d'années. Bon, ça, je ne sais pas, mais la buanderie, je n'aurais pas mis là ou en tout cas, bien se garantir que la ventilation est suffisante, voire peut-être installer à côté ici un hygromètre pour avoir une surveillance de cet aspect-là. Pour finir, la télécommande, comme je disais tout à l'heure, ça fait un peu Game Boy au niveau de l'écran, mais ce n'est pas grave. La télécommande Studer, dans son apparence, en fait, c'est essentiellement un écran qui permet de voir ce qui se passe dans les appareils. Et du coup, on a au niveau, vous avez des petits écrans à chaque fois. Donc ça, c'est l'écran qui représente l'onduleur chargeur. Et quand vous naviguez avec les flèches ici, en haut et en bas, vous avez plusieurs écrans. Donc vous avez un écran pour le régulateur, un écran pour la partie onduleur chargeur, un écran pour la partie monitoring batterie. Et vous avez cet écran général qui est essentiellement pour l'onduleur, mais vous pouvez faire apparaître des fonctionnements globaux. Les relais sont-ils en marche ? Est-ce qu'on a une alimentation par le réseau ? Quel est notre départ ? Pourcentage, avoir un petit suivi de fonctionnement. Moi, en général, je le laisse sur la partie moniteur batterie. Je trouve que c'est la partie la plus intéressante. Et pour finir, on voit que Studer, alors moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser cette partie-là parce que ce n'est pas ce que je fais en global. En général, je ne connecte pas les installations à Internet. Mais maintenant, avec Studer, on peut aussi avoir une vue d'ensemble, une vue sur logiciel. On peut avoir une vue à distance. Il me semble qu'on peut télécharger une application aussi pour suivre son installation à distance. Donc ça, le suivi à distance, je trouve ça quand même intéressant. Moi, je ne veux pas m'y connecter aux installations des gens en tant qu'installateur. Je n'ai pas envie de surveiller leurs installations. Ça ne m'intéresse pas du tout. Éventuellement, quelqu'un aura un souci et me dirait est-ce que tu peux contrôler à distance pour voir si j'ai un paramètre qui déconne ou pas ? Pourquoi pas ? Mais de manière générale, je ne le fais pas. Par contre, pour les gens qui sont en secondaire ou qui voyagent très régulièrement, avoir un œil sur son installation à distance, par contre, je trouve ça super pratique. Pour la partie connectée au réseau, c'est-à-dire que dans son cas, ce n'est pas du renvoi réseau, le réseau est un appoint. Et donc ici, on constate qu'au niveau du tableau, il a l'entrée EDF. Ici, l'entrée de son onduleur et son inverseur de source qui alimente sa maison. Là, le premier truc qui me chagrine, c'est marquer coupure multi plus. Or, dans son installation, ce n'est pas un multi plus, c'est un XTM 4000. Super important, identifier parfaitement les éléments. Donc ici, il faut changer ça, il ne faut pas enlever coupure multi plus, s'il faut mettre coupure entrée XTM 4000. Et pareil, ici, le changer également pour ne pas qu'il y ait de confusion en cas de nécessité et en cas d'urgence. Ici, coupure AGCP. Alors, pour un technicien ou un industriel, pas de problème, on le comprend. Pour les utilisateurs particuliers, je mettrais coupure d'entrée générale. Coupure entrée Enedis ou coupure entrée EDF parce que EDF, c'est le nom qui est un petit peu plus ancré dans la tête des gens. Pareil, identification immédiate. Et un dernier truc qui là, je pense, je ne sais pas, dire un danger potentiel, c'est un peu méchant, mais si on reprend le schéma, on a notre entrée EDF, entrée onduleur, inverseur de source qui vient alimenter directement ici notre tableau général de la maison. Et ici, la coupure EDF et le compteur EDF en réalité, donc EDF doit arriver par en bas, j'imagine, remonte ici et on redescend ici. Là, moi, je ne l'aurais pas du tout fait comme ça. Ce tableau, je le mets sur le côté. Alors, je ne sais pas s'il a la place à côté ou pas. La raison, c'est que du coup, on n'est pas dans l'ordre. protection, c'est-à-dire, imaginez, on est en danger, une personne s'électrocute ou on s'aperçoit qu'il y a un truc qui ne va pas. Le réflexe, parce que là, on est dans la notion de réflexe, c'est d'aller couper le disjoncteur général. Quel est le disjoncteur général que l'on voit ? C'est celui-là. Or, on est sur une installation qui est potentiellement en autonomie. Si on coupe là, on ne coupe pas la maison. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait. Dans l'ordre, le tableau sur le côté, éventuellement, moi, l'habitude que j'ai pris maintenant sur les installations autonomes que je fais, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler sur le projet que j'ai fait dans l'Aude. En gros, en autonomie, je mets aussi un disjoncteur général comme ça, tout pareil. Par contre, ce disjoncteur général, je le mets en la dernière coupure. C'est-à-dire que quand on le coupe, qu'on soit branché sur le groupe électrogène ou sur l'installation autonome, ça coupe. Ça coupe la maison. C'est vrai que dans le cas où moi, je fais des installations, ça ne coupe pas le col technique. J'aurai l'occasion qu'on soit branché sur le groupe électrogène ou branché sur l'installation autonome. Ici, ce n'est pas le cas. On peut avoir le réflexe de couper ça et en fait, on a encore du jeu au bout de la ligne. Hyper, hyper identifié ce truc-là. Peut-être pas aller jusqu'à rajouter un disjoncteur, mais dans l'absolu, perso, c'est ce que je ferai pour garantir la sécurité des personnes. Je suis peut-être un peu paranoïaque, je ne sais pas. C'était l'installation de Maxime pour terminer cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup aux 8 personnes qui ont pris le temps de me faire un dossier, de participer à ce petit tour d'horizon des installations faites par les gens qui ne sont pas des professionnels. En fonction de vos commentaires et de vos retours d'expérience par rapport aux critiques que j'ai faites, si j'étais trop sévère, pas assez sévère, peut-être des points que moi, je n'ai pas relevés, je vous attends aux commentaires. Et en fonction de tout ça, je propose de faire des vidéos individuelles par installation. Je tâcherai de ne pas dépasser les 20 minutes. Et on fera le retour en fonction de ce que m'auront redit les personnes, les évolutions qu'ils auront fait sur leurs installations parce qu'il y en a déjà quelques-uns qui m'ont renvoyé des photos de la suite et des ajouts qu'ils ont faits. Pour ceux qui veulent continuer à parler technique, je vous donne rendez-vous sur le Discord TechniDici. Et puis, j'ai dû en parler un petit peu à un moment donné. Sur Instagram, je mets des photos et des vidéos, soit du perso, soit du pro, soit du bricolage que je fais à titre individuel par rapport à ma chaîne TechniC1Voie. Et si, pareil, vous êtes sur Instagram et que vous aussi vous faites vos installations et tout ça, n'hésitez pas à me taguer et je vous mettrai éventuellement dans le flux du fonctionnement d'Instagram. Et on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que j'enregistrerai quand même. Oui, je l'enregistrerai. 42 minutes ! Moi qui pensais faire un petit bout de 20 minutes supplémentaires. Aïe, 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 ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà